J'en ai quelques-uns à vous présenter. C'est parti, je prends comme ça vient. Alors toujours pareil, le bromisateur d'eau de chez Carrefour, je vais essayer de déplacer la lumière. Voilà, donc le bromisateur d'eau Carrefour, c'est ma routine du matin et du soir, donc ça on rachète. J'en ai aussi deux petits, voilà, un petit comme ceci, un autre comme ceci, on l'utilise tous les cinq, donc ça c'est notre routine. Ensuite, j'ai terminé, enfin nous avons terminé des cotons de tiges Bella qui viennent de chez Action, ils sont très très bien ceux-là. Bientôt en 2018, ils vont interdire les cotons de tiges suite à de nombreux accidents. Enfin, vous savez que le coton de tiges peut rester dans l'oreille, etc. Malgré que tout le monde sait qu'il ne faut pas rentrer le coton de tiges dans l'oreille, mais bon apparemment ça va disparaître en 2018. Donc je vais essayer de me faire un petit stock parce que j'aime bien l'utiliser aussi pour le démaquillage si le crayon a débordé. Donc ça, de toute façon, j'en rachète de n'importe quelle marque. Quand je vais chez Action, je crois que d'ailleurs chez Action, ce n'est plus la marque Bella, c'est la marque Skin Essential, je crois, il me semble, mais bon, j'en rachèterai. Ensuite, mon fils a fini le Playboy, le King of the Game. Donc lui, il adore les déodorants et les eau de toilette Playboy. Lui-ci, c'est vraiment sa marque préférée. Donc ça, on en a déjà racheté chez Action d'ailleurs. Pareil, il a fini un gel coiffon Viveldop. Là, c'est la version fixation 24 heures en béton. Donc là, on lui a pris la même marque Viveldop, mais en flacon rouge. Donc ça, on rachète. Ensuite, j'ai terminé la crème qu'on trouve chez Action à 1,99€ à la baffe d'escargot. Donc, elle était un petit peu bleu-verte, bleu-transparente. Je l'ai plutôt bien aimée, vous voyez, j'ai bien bien fini. Alors, ça peut faire pour les cicatrices. Alors moi, je n'ai pas de vergeture. Ça peut faire pour les vergetures, pour les peaux matures, pour l'acné. J'ai trouvé qu'elle était plutôt bien, mais sans plus. J'en ai encore en backup, mais après, je ne pense pas la racheter. Enfin, je ne pense pas, pas pour l'instant du moins. Ensuite, j'ai fini les cotons Bella, toujours de chez Action. Donc ça, j'en ai encore en backup. J'ai des day make-up. Et moi, les cotons premier prix, c'est pareil pour moi. Surtout que, comme vous savez, j'utilisais la jet de chez Action. Donc, ça fait moins de pollution, ça fait moins de coton utilisé. Ensuite, j'ai fini un petit déodorant Label que j'avais eu dans un swap d'ailleurs. Je crois que c'est que l'on trouve la marque Label à Intermarché. Je l'ai adoré. Déodorant, 24 hontitras, vanille-désil. Une odeur super bien. Vraiment très, très bien comme odeur. J'ai vraiment adoré. Franchement, je serais susceptible de le racheter si je vais à Intermarché. Et en plus, il tient vraiment bien. Ensuite, j'ai terminé. Alors ça, c'était un gros chouchou aussi. Le shampoing là-au-shampoo. C'est une crème lavante délicate. C'est-à-dire, ça fait un shampoing et après-shampoing en même temps de chez Yves Rocher. Alors, avec ça, vous n'aviez pas besoin d'utiliser de crème lavante. Enfin, de crème délélante. Franchement, c'est un énorme coup de cœur celui-ci. Je serais susceptible de le racheter. Tout type de cheveux extrait d'aubépine, sans sulfate, sans silicone. Donc, j'ai vraiment adoré. Et si je vais chez Yves Rocher, je le rachèterai parce que franchement, il est vraiment top. Je vous le conseille. Surtout pour ceux qui ont les cheveux longs, ça vous les démêle bien. Moi, ça va, j'ai les cheveux courts. Ils sont un peu secs quand même sur les pointes, malgré que j'ai les racines grasses. Ça ne les a pas faits spécialement au graisser des racines. Et ça les démêle vraiment bien sur les pointes. Ensuite, j'ai terminé un gel douche Labelle Tarte Citron Meringue. J'ai déjà lu dans un swap. Le swap avec Carole. Une dernière. Ça sent super bon. La Tarte Tatin, c'est pareil. J'en ai un autre de Labelle qui est à la Barba Papa. Ce sont vraiment mes préférés. Voyez, il était avec des petites paillettes. Bon, les paillettes ne restent pas. Mais il a une superbe odeur. J'ai adoré. Pourquoi pas le racheter. Mais vu le nombre de gel douche que j'ai à finir, ce n'est pas pour tout de suite. Ensuite, j'ai terminé. Je viens juste de le terminer. Enfin, je l'ai surtout mis dans mon pousse mousse. Vous savez, dans mon distributeur pour lave-main. Le Sevelin Douche Soin Vanille Chocolat. de la marque Laurence Dumont. Je l'ai mis dans mon pousse mousse parce que sous la douche, ça devenait vraiment écœurant. C'est Vanille Chocolat. Mais j'ai trouvé... J'aime bien les odeurs gourmandes, mais pour ma part, il était un petit peu écœurant. Voilà. Je me suis un petit peu lassée de l'odeur. Ensuite, j'ai terminé un... Ouh, il y a un cheveu. Un contour des yeux de la marque Être Belle. Je l'avais eu dans un swap. Caviar. Caviar gel pour les yeux. Alors, je l'ai bien aimé au début. J'ai aimé surtout la bille comme ceci qui faisait frais sur les yeux. Mais je n'ai pas trouvé de réelle efficacité. Enfin, il était bien, mais il ne décongestionnait pas non plus les yeux si vous aviez des poches ou si vous étiez vraiment fatigué. Vous ne voyez pas un effet de fou. Donc ça, non, je ne rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé un livre chez Poire Cacao. C'est un gel douche gommant. Je l'ai adoré. C'est de l'édition de l'année dernière. J'avais reçu aussi en cadeau dans un swap. Poire Cacao. Une vraie tuerie. L'odeur, elle est divine. Il gommait bien la peau sans être trop abrasif. Oh, cette odeur-là, elle est super. Franchement, je l'ai adoré. Et j'aimerais bien tester les nouvelles senteurs qu'il y a chez Yves Rocher. Il y a vanille douce, je crois. Et BD Merveille, enfin, je ne sais plus. Ça a l'air vraiment génial. Je vous recommande ces gammes de Noël en édition limitée. Bon, Poire Cacao, vous n'allez pas le retrouver. Mais apparemment, les nouvelles éditions limitées de... Donc, vous avez vanille douce, je crois. Et BD Merveille, je vous les recommande. Et moi, si je vais chez Yves Rocher, peut-être que j'en achèterai un. Mais celle-ci, Poire Cacao, c'est dommage qu'ils ne le font pas cette année parce que j'ai adoré. Un vrai top. Ensuite, nous avons terminé un shampoing cheveux doublé d'amande plus protéines de riz, tout type de cheveux. Alors, c'était sans silicone, c'était un peu un... C'est de la marque So Bio Ethique, un shampoing un peu bio. Je ne suis vraiment pas pour les shampoings bio. Ça m'assèche trop les pointes. Donc, de temps en temps, je me faisais des petits bains de noix de coco, d'huile de noix de coco. Mais ça, je trouve que ça dessèche vraiment les cheveux. Moi, je n'arrive pas à passer au bio. Il n'y a pas de sulfate, il n'y a pas de parabènes, il n'y a pas de silicone. L'odeur a été divine. C'était au lait d'amande. On l'a tout savouré. Mais quand on a les cheveux colorés ou secs, moi, je trouve qu'il faut vraiment faire un soin avant. Même en faisant l'huile de coco avant et que je faisais un shampoing avec ça, il fallait quand même que je passe un peu de crème démélante parce que je trouvais que ça me les asséchait beaucoup trop. Donc ça, éventuellement, je rachèterais. Mais passer au shampoing bio à 100%, ce n'est pas possible. Sinon, c'était vraiment un bio qu'on avait acheté chez Carrefour. Mais non, franchement, je ne suis pas pour les shampoings bio. Ensuite, dernier produit, c'est un... C'est les nouveautés de chez Action. De la marque Dr. Van der Hoog. Little Mademoiselle Macaron. J'ai adoré. Je n'ai pas eu du tout de... C'était un masque peel off. Je l'ai testé, donc... C'est en deux doses. J'ai testé une dose et vraiment au top. Donc, c'est un masque que vous enlevez comme ceci en fine couche, en couche... Une pellicule que vous enlevez. Vous laissiez 15 à 20 minutes, il me semble. Et franchement, c'était top. Je n'ai pas fait de réaction allergique. Donc ça, éventuellement, si j'en retrouve chez Action, j'en rachèterai. Et bien voilà, mon sac est vide. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et bien, écoutez, je vous fais des gros bisous. Bye, bye !